tout simplement et puis on vous montre on vous montre ce que ça donne pendant la cuisson après la cuisson au moment de l'envoi comment on dresse dans une assiette et qu'est ce qu'on met dans l'assiette en tout cas merci d'être là à tout à l'heure juste faire un petit coucou à monsieur Youn salut Guyoun qui était là et qui me suit pendant la recette allez à tous maintenant on a fait notre beurre nous on le fait avec du saumon donc vous prenez votre saumon vous coupez une garne légèrement farinée dans l'huile d'oliment voilà et vous le cuisez très rosé alors comme je vous dis très rosé c'est vraiment après il va recul au four alors regardez un petit peu la cuisson du poisson voilà on va mettre la croute dessus et on va le masser au four et le griller il a largement le temps de cuire moi je prends il me restait du beurre j'avais déjà fait donc vous prenez votre beurre coupez des bandes dedans le but c'est de recouvrir le produit qu'on veut faire gratiner avec la croute donc on arrive bien papier film et à partir de là on pose la croute dessus comme ceci pas plus vous allez voir ça va fondre ça va sécher ça va continuer à cuire allez je retrouve tout de suite une fois que je les ai passé au four je les ai cuits je les gratine et je vous montre ça donc au four à peu près quatre minutes après si vous n'avez pas de salamand vous mettez votre four plus fort ou votre petit grill et vous les passez sous votre grill pour que ça gratine un petit peu ok c'est bon je vous laisse regarder mademoiselle c'est parfait allez à tout de suite alors on vous montre ça on a mis le saumon au four voilà on a passé sous la salamand donc maître à trier un si vous voulez bien faire un gros plan vous voyez donc il a rendu son trop plein de beurre mais la croûte est restée dessus et ça c'est parfaitement ce qu'on recherche on enlève le gras et on récupère le goût et le parfum alors comme d'habitude nous on a des petits légumes des légumes frais carottes navets avec des comètes donc vous puisez dans un petit communion tout simplement du gros sel du sucre du beurre curcuma voilà je vais mettre un peu de safran avec ceci nous on sert on fait une petite lasagne donc la petite lasagne avec aubergine courgette tomate mozzarella et on fait des on fait un appareil tagliatelle à l'encre de sèche en fait voilà on va mettre le saumon dessus avec un petit peu de beurre blanc un petit beurre blanc qui va bien toujours le petit bistou pour relever le goût un petit bistou derrière alors là ça relève le goût mais ça apporte de la couleur aussi n'oubliez pas ce qu'on vous dit 50 % dans l'assiette 50 % dans la couche le saumon qui va bien toujours la petite dépose mentante ça c'est notre signe de fabrication voilà toujours le signe de la fabrication une petite tuile qui se mange tout se mange chez nous tout ce qu'il y a dans l'assiette vous pouvez le manger on n'est pas gussé entre un peu de salade voilà et puis si on veut pousser le vis encore plus loin on a un petit feu d'épinard donc c'est de l'épinard frais qui est juste tout simplement passé au beurre et assaisonné voilà monsieur adrien je vais faire le gros blanc voilà avec ceci on apporte on apporte toujours un féculent dans une assiette vous devez avoir les légumes et le féculent et dans le féculent on fait un petit riz du riz basmati et on fait la pilaf donc pour venir des oignons je vous expliquerai ça par la suite et ce petit riz j'incorpore une tapenade d'olive avec de l'huile d'olive ça apporte un goût ça parfume voilà j'espère que ça vous plaira c'est très facile ça franchement c'est facile si vous me dites que c'est trop compliqué pas continuer à travailler dans le bâtiment je vous remercie et puis à bientôt au revoir bon 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 Sous-titrage ST' 501